Si vous cherchez un cadeau qui vient du cœur, qui est fait maison et qui fait plaisir, alors je vous propose de regarder cette vidéo et de me laisser en commentaire ce que vous pensez de mes propositions. On commence par deux petites attentions avec un mélange d'achetés de DIY. En tout premier, un mug personnalisé avec des petits bâtonnets de café coréen achetés en ligne dans une boutique coréenne. Si vous voulez offrir un mug personnalisé, vous pouvez le faire imprimer en ligne. Il y a assez de sites qui proposent cela. Moi, je le fais avec mon imprimante à sublimation. J'ai donc cherché le logo du café en question sur le net, je l'ai poussé dans Photoshop et ensuite j'ai demandé à l'intelligence artificielle intégrée de rajouter des bords à droite et à gauche qui vont bien pour que ça rend un peu mieux. Ensuite, j'ai cherché le nom de la personne qui reçoit le mug en alphabet coréen et je l'ai rajouté. Ensuite, tout ça, ça va s'incruster dans la tasse en utilisant un appareil qui renvoie de la chaleur autour du mug. Et donc, si vous voulez une vidéo, j'en ai créé une spéciale sur la Cricut Mug Press. En tout cas, une fois que vous avez terminé, on se retrouve avec ce super mug personnalisé. Et oui, il y a bien marqué Mocha Gold Mildo en coréen. Donc maintenant, il suffit de mettre quelques bâtonnets de ce café dedans et ensuite, on va emballer ça joliment dans du papier cellophane. Et tada ! Le cadeau personnel est prêt. Un peu moins élaboré mais qui vient du cœur, le marque-page qui match le livre. Ici, je vous montre l'exemple d'un livre que j'offre à mon chéri. Et pour créer un marque-page qui match, j'ai cherché la couverture du livre sur le net. Enfin, j'ai téléchargé l'image et ensuite, je l'ai posé dans un document Word. Là, j'ai placé un rectangle de 5 x 14 cm autour pour pouvoir découper et avoir la bonne taille. Et ensuite, j'ai donc imprimé ça. J'ai découpé le petit rectangle autour. Moi, j'utilise toujours un massicot pour être le plus droit possible. Mais les ciseaux le font très bien aussi. Ensuite, j'ai pris un carton noir et je l'ai découpé un chouïa plus grand que l'image elle-même. Alors, vous connaissez peut-être mon amour pour les coins arrondis. Donc, je prends ma petite perforatrice à coins et j'arrondis tous les coins, une fois de l'image, mais aussi du carton noir. Petit coup de colle et on colle l'image sur la partie noire. Ça, ça pourrait déjà bien faire l'affaire, ça fait déjà classe. Moi, j'aime bien toujours ajouter des petits pompons, des trucs comme ça qui dépassent. Donc, je prends une perforatrice, je fais un petit trou au milieu. Et ensuite, je rajoute simplement un petit tasseul, un mini pompon. Et voilà, votre marque-page qui match le livre est prêt. Je vous assure, ça rend vraiment bien, ça fait un vrai effet chez celui qui reçoit le cadeau. On passe au troisième cadeau ultra personnalisé pour les gourmands, les chocolats Merci. Si vous avez la chance d'habiter à la limite de l'Allemagne, vous avez facilement accès aux chocolats Merci. Mais sinon, vous pouvez aussi les commander sur le net, c'est juste un tout petit peu plus cher. On enlève donc le film transparent, on en aura besoin tout à l'heure. Et on ouvre délicatement le couvercle sans le casser. Il faut que le cadeau reste intact jusqu'à la fin. Et voilà les petits chocolats Merci. La particularité de ces chocolats, c'est qu'ils ont Merci, le mot Merci, embossé sur chaque petit bâtonnet de chocolat. Et donc voilà ce qu'on va faire. Je prends des papiers de couleurs différentes et je découpe des morceaux de 4 x 6 cm. Le choix du papier dépendra forcément de la personne qui le reçoit. Moi ici, ce n'était pas pour mon chéri, mais c'était pour un ami proche. Donc je ne m'aventure pas à mettre des petits cœurs, des choses comme ça. Ce sera plutôt des papiers dont je sais qu'il aimera le style. Et c'est réellement un gros cadeau pour dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi ces dernières années. Une fois qu'on a découpé les petits morceaux de 4 x 6 cm, en sort tous les bâtonnets. Et là, il suffira simplement d'envelopper autour de chaque bâtonnet le morceau et de le fermer avec une petite ligne de colle. Regardez. Alors l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils soient assez serrés pour qu'on puisse les laisser dessus et qu'ils ne bougent pas. Mais qu'on puisse quand même les enlever à la fin pour regarder quel type de chocoya il y a en dessous. Donc une fois que vous avez fait tout ça, maintenant, on va rajouter des petits mots. Parce qu'à gauche, vous avez merci. Et à droite, on mettra les petits mots de remerciement. Donc sur Word, j'ai créé un tableau avec des cellules. Les cellules, elles feront 1,2 x 3,2 cm. Là, il faudra réfléchir à 20 choses pour lesquelles vous voulez remercier la personne qui recevra le cadeau. Je copie-colle tout ça dans les cellules et je les mets à la bonne taille. Comme j'ai dit, 1,2 x 3,2 cm. Du coup, on choisit un peu le fond, la police qu'on va voir. Et je découpe tout ça pour que chaque petit mot puisse être collé ensuite sur un bâton. Donc là, on réinvente pas la roue, on prend chaque petit mot, on met un peu de colle dessus et on le colle tout simplement sur le morceau en papier. Et comme si souvent en crafting, c'est la masse qui fait la beauté. Donc 1, ça ressemble pas à grand chose, mais quand vous les regardez tous ensemble, c'est tellement mignon. Voilà, maintenant, il suffit de remettre les petits bâtonnets dans le carton, de fermer. Et voilà, la personne qui recevra ça, elle aura ses beaux petits bâtonnets merci avec les petits mots. Alors moi, je décide de customiser un tout petit peu aussi l'extérieur, parce que c'est très mignon. On ouvre, on envoie les petits mots. Là, on peut facilement enlever cette enveloppe pour regarder quel type de chocolat il y a derrière. Et ensuite, avec un tout petit peu d'habilité, on peut simplement remettre ce sleeve comme il était avant. Donc, je prends l'emballage. Et je vais mettre un petit morceau de carton doré dessus. Donc, je mesure. L'idée, c'est juste de ne plus voir cette image de chocolat, mais de mettre une photo de nous deux. Donc, je coupe un morceau de carton doré à taille que je colle dessus. Hop. Maintenant, je choisis une photo de nous deux que je fais détourer et je la colle dessus aussi. Et franchement, c'est très très mignon. On remet le sleeve et on a le cadeau prêt à être envoyé. Maintenant, je vous présente le dernier gros projet. Et en fait, c'est le cadeau des cinq sens. Vous vous rappelez peut-être que j'avais fait un mini DIY haul en Allemagne. Et durant ce mini haul, j'avais acheté pas mal de choses de crafting. Et je vous avais dit que j'allais en faire une vidéo pour la Saint-Valentin. Et bien, on y est. Tout d'abord, on commence par prendre les petits dessous de gâteau et d'écrire avec des feutres les cinq sens dessus. Voir, entendre, toucher, sentir et goûter. Et on commence tout de suite par le cadeau du sens voir. Donc, pour voir, vous pouvez soit offrir des lunettes de soleil ou alors vous pouvez offrir un abonnement annuel à un magazine. Moi, ce que j'ai fait, j'offre un petit manier photo en forme de cœur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai imprimé une photo de notre petite chouette Coralie en peignoir et en charlotte de bain. Alors, c'est un petit insider joke chez nous et je pense que ça va bien le faire rire. Donc, ce que je fais, je mets le gabarit qui était déjà dans le manier sur la photo et je découpe autour. Et ça, ça permet d'avoir la taille idéale quand vous faites ce genre de choses. Ensuite, il suffit de placer la photo nouveau dans le manier, de le fermer bien appuyer pour être sûre que ça tienne et hop, le petit manier frigo est terminé. Il suffit ensuite d'emballer tout ça dans du papier soie. Ça donne un peu de volume et ça fait toujours plus chic. Et on glisse ça dans le sachet craft. On colle le dessous de gâteau dessus, bien sûr, et on ferme. Alors, pour fermer, moi, j'utilise une ligne de colle pour que ça tienne et un sticker pour que ça fasse joli. Alors ici, moi, j'utilise des stickers que j'ai achetés justement en Allemagne qui ressemblent à des cachets de cire. Je trouve ça vraiment très stylé. On continue par le sens toucher. Alors là, il y en a pour toutes les gammes de prix. On peut offrir une journée spa avec massage ou alors un simple petit fidget anti-stress ou à hand spinner, ce genre de choses. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fabriqué une huile de massage à lilang-lilang. Et je vais simplement écrire un bon pour un massage maison sur un morceau de papier. Je le découpe. Je le perfore d'un côté. Je rajoute un petit fil que j'attache à la bouteille. Et voilà le petit cadeau. Donc, on fait comme avant. On colle le mini dessous de gâteau ensuite sur le sachet craft. On glissera cette bouteille dedans. On ferme. On colle. On met un petit sticker. Et on peut déjà passer au sens sentir. Alors, pour sentir, il y a différentes choses qu'on peut offrir. Bien évidemment, on peut offrir du parfum si on veut faire des choses un peu plus haut de gamme. Ou alors, on peut offrir des huiles essentielles pour ceux qui aiment bien. Moi, j'ai trouvé cette bougie d'oeuvre qui, quand on l'allume, elle a l'odeur du savon d'oeuvre. Et donc, je décide de sortir ma collection de perles alphabet. J'essaye de trouver assez pour écrire I love you. Et il manque un L. Ok, donc plan B. Je prends les perles colorées et je les positionne sur la bougie. Ok, donc là, je vais vous faire assister à mon enchaînement de fêles totales. Donc, ce que j'ai fait pour positionner et pour que ces perles restent en place, j'ai chauffé la cire avec un briquet. Et ensuite, j'ai posé les perles dessus. Et ben, en fait, ça ne tient pas. Je n'arrive pas à chauffer assez. Elle bouge tout le temps. Du coup, j'ai changé de tactique et je me suis dit, ok, si je fais brûler ma bougie un tout petit peu, la cire autour, elle va chauffer et je peux poser les perles dedans. Et en fait, non, parce que la cire ne chauffe pas assez autour. Et donc, je me suis dit, ben, c'est con, qu'est-ce que je fais ? Je prends peut-être donc une autre bougie et je fais goûter sa cire dans cette bougie. Je m'aperçois que j'ai trop rapproché les perles de la tige et donc elles vont cramer. Je les repositionne et je me dis que c'est franchement nul d'offrir une bougie qui a déjà une mèche brûlée noire. Et donc, je me demande comment je peux camoufler ça ? Et la seule idée géniale que j'ai eue, c'était d'envelopper la mèche noire brûlée avec une autre cire rouge. Et en faisant ça, je me suis dit que franchement, ça fait n'importe quoi. Ça ne ressemble à rien parce que je me retrouve avec une bougie qui a un aspect franchement dégueulasse. Et donc, plan C. Donc, fut un temps, j'avais fabriqué cette bougie que j'avais fait couler dans le petit verre. Et je vais faire exactement comme j'ai fait à Mans. Je goûte la cire d'une autre bougie sur celle-ci. Je positionne les perles et je vais m'arrêter là parce que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Et voilà, qui ressemble vraiment à quelque chose. C'est très mignon d'avoir ce petit I love you avec la mèche blanche. Alors, comme le pot, il avait déjà une étiquette avant que je n'ai pas réussi à enlever complètement. Je vais simplement couper un morceau de papier épais avec des petits cœurs. Je vais le couper en bandes et coller cette bande avec un trait de colle autour. Ça me plaît. Donc, je vais quand même prendre le couvercle en liège, de l'eau de bougie et le mettre par-dessus. Et pour le maintenir, je vais prendre des petites ficelles et je vais les envelopper autour. Et voilà, votre petit cadeau pour le sens de l'odorat. Alors, sachez qu'à la base, je voulais faire autre chose. Je voulais faire des bombes de bain avec un kit que j'avais acheté chez Action. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc, si vous ne voulez pas la louper, abonnez-vous. Et on continue tout de suite avec les derniers petits sachets. On continue avec le sens entendre. Alors, pour entendre, il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez, par exemple, offrir des écouteurs. Ou alors, une carte cadeau Spotify, si vous voulez dépenser un tout petit peu d'argent, mais pas trop non plus. Et moi, j'ai fait autre chose. Je fais cadeau gratuit. Donc, j'ai découpé en vinyle un code Spotify. Vous connaissez ? Je vais vous expliquer. Donc, pour les codes Spotify, c'est vraiment très simple. Vous créez une playlist sur Spotify. Vous cliquez sur les trois petits points qui sont à côté de votre playlist. Vous choisissez partager. Et ensuite, vous cliquez sur lien vers la playlist. Ensuite, vous allez sur le site spotifycodes.com. Vous collez le code. Vous cliquez sur Get Spotify Code. Et à droite, ça vous donne une possibilité de customisation. Donc, vous allez avoir le code Spotify d'une couleur et la couleur d'arrière-plan d'une autre couleur. Vous choisissez entre noir et blanc pour le code lui-même. La couleur d'arrière-plan, c'est ce que vous voulez. Et le format, après, selon ce que vous voulez faire avec. Moi, par exemple, j'ai choisi SVG parce que je l'ai fait découper par mon plotter. Vous téléchargez ça. Et hop, vous vous retrouvez avec votre code Spotify. Vous pouvez ensuite le découper, l'imprimer, le coller quelque part dessus, comme vous voulez. Et ensuite, la personne, quand elle ouvrira Spotify, elle ira sur Chercher, Scanner. Et une fois qu'elle aura scanné le code, automatiquement, hop, ça le renverra vers cette playlist. Et on est parti pour une soirée romantique avec cette musique. Donc, à l'intérieur de la carte, j'ai créé un tout petit mot doux. Vous, par exemple, je vous écris le petit mot « abonnez-vous ». Comme ça, vous pouvez soutenir ma petite chaîne. Ça serait mon cadeau de Saint-Valentin de vous à moi. Je vous remercie d'avance. Et on fait comme on a fait pour les autres cadeaux. La carte, vous la mettez dans le petit sachet craft, fermé avec un trait de colle et un sticker. Et maintenant, il ne nous reste plus que le tout dernier sens, goûter. Et goûter, c'est franchement sympa. Vous pouvez offrir un bon pour un bon dîner au resto. Ou alors, pour un repas cuisiné maison. Vous pouvez aussi glisser des petits biscuits faits maison dans le sachet craft. Moi, je vais essayer d'empoisonner personne cette Saint-Valentin. Donc, je prends des petits marrons glacés que j'ai achetés. Donc, maintenant, vous vous retrouvez avec les 5 petits sachets des 5 sens. Il suffira d'offrir une carte avec, avec le titre « Avec toi, tout fait sens ». Et le tour est joué. Qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé des propositions. Est-ce que le cadeau des 5 sens vous inspire quelque chose ? Si oui, laissez-moi en commentaire absolument ce que vous, vous mettez dans vos petits sachets craft. Ça m'intéresse fortement. Dites-moi aussi si vous avez déjà offert un livre avec un marque-page qui matche. Ou vous faites-vous mug. Et si vous avez accès aux petits chocolats, merci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501